Salut à tous et merci de rester sur Canal 7, la chaîne pan-africaine. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle aventure à travers la Grande Bleue. Mesdames et Messieurs, bienvenue sur Blue Planète. Cette semaine, nous restons dans l'esplendant naturel d'Afrique et nous découvrons l'un des paysages extrêmes dans le gorge du continent africain. Il s'agit du désert du Sahara. Mais avant, voici la réponse à la question de la semaine précédente. Il fallait nous dire comment on appelle la chaîne de montagne du Cap en Afrique du Sud dont le nom vient du mot cèdre. Vous aviez toujours le choix entre trois réponses. La réponse A, le corail. La réponse B, le cèderberg. Et la réponse C, le kilimandjaro. Et la bonne réponse A, le cèderberg. Comme nous vous le disions au début de ce programme, cette semaine, nous allons à la découverte du désert du Sahara. Le Sahara est le plus grand désert du monde avec environ 9 millions de kilomètres carrés et occupe plus d'un quart du continent africain. C'est une vague immense qui déferle sur dix pays, s'étend sur 5000 kilomètres de l'Atlantique au rivage de la Mer Rouge et sur 1500 kilomètres du nord au sud et couvre près de 8 millions de kilomètres carrés. Voici la question de la semaine. Quel est le nom du plus grand désert d'Afrique ? Le Sahara, l'Amazonie ou le Pacifique ? La réponse, je vous invite à suivre cette documentée car elle s'y trouve tout de suite. Son nom veut tout simplement dire « désert ». Qui mieux que cet espace infini peut le revendiquer ? Le Sahara est le plus grand désert du monde. Il couvre près de 9 millions de kilomètres carrés et occupe plus d'un quart du continent africain. C'est une vague immense qui déferle sur dix pays, s'étend sur 5200 kilomètres de l'Atlantique au rivage de la Mer Rouge et sur 1500 kilomètres du nord au sud. L'apparition d'un désert est un phénomène d'origine climatique. C'est la conséquence d'un déséquilibre permanent entre le volume des pluies et l'importance de l'évaporation. Le Sahara est né du fait qu'un anticyclone extraordinairement puissant est bloqué en son centre. L'air humide qui se présente à son abord, qu'il soit chaud ou froid, est refoulé inexorablement, ce qui écarte toute possibilité de pluie. L'image traditionnelle du Sahara est celle d'un enchevêtrement de dunes et de zones sableuses. Elles ont parfois des extensions considérables, mais n'occupent pourtant que 20% de la surface totale du désert. On les désigne d'un nom d'origine arabe, les Ergues. Ce ne sont pas ces Ergues, mais les Règues qui dominent. Des zones plates, stériles et caillouteuses. L'un des milieux les plus dépouillés et les plus hostiles du monde. Au Sahara, la topographie d'ensemble est peu élevée, les massifs montagneux sont rares et isolés. Les sommets du Hogar en Algérie et du Tibesti au Tchad culminent à 3000 mètres. Le troisième massif, l'Aïr au Niger, est sensiblement moins élevé. Tous les autres reliefs ont été soumis depuis des millions d'années à un processus intense de démolition. Le désert est un espace sans défense soumis à l'action du vent, de la chaleur et du froid. Dans la même journée, à une chaleur extrême peut succéder un froid intense. L'amplitude thermique peut être d'une quarantaine de degrés. Les roches éclatent sous l'effet de ces changements violents de température. Le vent armé de ces grains de sable a dégagé les affleurements les plus durs, les asculptés et polis. De l'érosion sous toutes ses formes naît une somptueuse variété de paysages. L'incroyable diversité du grand désert se révèle tout entière au Niger. Dans le désert du Ténéré, les grandes montagnes de sable font deux ou trois cents mètres de haut et plus de dix kilomètres de long. Ici, le sable du Ténéré part à l'assaut des roches de l'Aïr. Le site s'appelle Arakao, la pince de crabe. Un cirque rocheux coupé en deux par une flèche de sable. L'Aïr est l'un des trois massifs montagneux du Sahara. Il est d'origine volcanique. Il est apparu en même temps que le Hogar algérien. Ici, les sommets les plus hauts ne dépassent guère 2000 mètres. Le massif de l'Aïr jouit d'une sorte de microclimat au sein du Sahara. La pluviosité, qui reste évidemment très faible, est quand même un peu plus importante qu'ailleurs. Le phénomène s'explique à la fois par l'altitude et par la présence des masses volcaniques. Littéralement chauffées à blanc par le soleil, elles emmagasinent de fortes quantités de chaleur, ce qui, occasionnellement, crée une zone dépressionnaire sur le massif. La saison des pluies dure à peine deux mois. Elle permet de réalimenter plus ou moins la nappe phréatique. Selon la nature du sol, l'eau est immédiatement absorbée ou elle ruisselle le long des roches. Parfois, elle s'infiltre pour alimenter quelques poches d'où surgiront encore, longtemps après, des sources bénies d'eau claire. Le basalte impose un cours, repose une succession de bassins naturels. Tout en bas, l'eau rejoint une vasque qui reste à longueur d'année plus ou moins pleine. Ces points d'eau permanents sont appelés des aguelements par les berbères. Les arabes disent plutôt « gelta ». Celle-ci, la gelta de Timia, est l'une des plus belles du Sahara. Mise à part ces quelques points d'eau spectaculaires, le Sahara recèle aussi en profondeur quelques grandes nappes d'eau fossiles. Certaines semblent inépuisables. Ces réserves inattendues et gigantesques n'ont pu se constituer que lors de périodes beaucoup plus humides. Ce sont les derniers vestiges des étendues aquatiques qui recouvraient le Sahara autrefois. Il y a 100 millions d'années, il y avait ici, à la place du désert, des mers, des lacs et des marécages. L'environnement est tel aujourd'hui qu'on pourrait douter de cette origine si le désert n'avait préservé un nombre invraisemblable de vestiges de ces temps lointains. Chaque époque, chaque bouleversement climatique a laissé sa marque. Ces fragments, plus ou moins lisibles, sont des fossiles de dinosaures. Ils sont morts à cet endroit il y a une centaine de millions d'années. Au sud et au sud-est de l'Aïr, affleurent des couches graiseuses qui font deux ou trois cents mètres d'épaisseur et qui ont préservé les témoignages d'une époque où des forêts couvraient ces étendues arides. À leur mort, ces arbres ont été peu à peu recouverts par les dépôts sableux et finalement enfouis sur place. Au fil de centaines de milliers d'années, leurs tissus végétaux ont été remplacés par de la matière minérale. Le processus a été si lent, si délicat, que la silice s'est substituée à la fibre du bois sans rien altérer de sa finesse et de son détail. Ces bois silicifiés, finalement dégagés par l'érosion, ont gardé jusqu'aux craquelures du bois et aux cernes de croissance des arbres. L'histoire du Sahara est extrêmement complexe et même dans un passé très proche de nous à l'échelle géologique, la région a connu de grands bouleversements. Au cours des deux derniers millions d'années, il a plusieurs fois changé d'aspect. Le Sahara a connu une dernière période relativement humide il y a à peine une dizaine de milliers d'années. Quant au désert tel que nous le connaissons aujourd'hui, il n'a que 5000 ans. Il y a encore 7 ou 8000 ans, les éléphants, les buffles et les hippopotames pullulaient dans la région. Les populations locales avaient alors quantité de gibiers à portée de leurs lances et de leurs flèches. De cette époque où la viande était en abondance vient une étrange histoire qui s'attache à ces rochers dont la forme et la patine rappellent d'énormes morceaux de viande boucanée. On raconte qu'il y a bien longtemps toutes les roches de la Hyre étaient des pièces de viande. C'était l'époque bénie où il n'y avait pas de problème pour se nourrir. Il suffisait de se baisser et de prendre la juste quantité dont on avait besoin. Cela avait duré jusqu'au jour où pour une raison obscure Dieu s'était senti offensé par les hommes et pour les punir avait décidé de transformer toute cette nourriture en cailloux. Ceux qui ne croient pas à cette histoire ont une autre explication pour justifier l'aspect de ces pierres. Ils racontent qu'autrefois leur consistance était molle et que c'est à force de soleil qu'elles ont durci. On s'accorde en tout cas pour dire que les gravures rupestres de Dabos datent de l'époque des pierres molles. Ces tracés ont été réalisés par des pasteurs qui élevaient des bovins dans cette partie méridionale de l'Aïr. À côté de leurs animaux domestiques, ils ont surtout représenté ici des girafes. Celles-ci, taillées sur une dalle inclinée, comptent parmi les représentations les plus anciennes. Les girafes de Dabos sont l'un des chefs-d'œuvre rupestres du Sahara. Faits rarissimes, elles sont traitées dans des dimensions proches de leur taille réelle. Les girafes ont disparu définitivement de ces paysages à une époque récente. Au cours des derniers siècles, la chasse et la sécheresse ont définitivement éradiqué la grande faune. Les petites gazelles d'Orca sont elles aussi sévèrement chassées et se font de plus en plus rares. Néanmoins, le Sahara abrite toujours une surprenante diversité animale. Beaucoup d'oiseaux, plus d'une centaine de mammifères et autant d'espèces de reptiles, dont la moitié de lézards. Cet animal est le totem des habitants du Jado au nord-est du Niger. On raconte qu'il aurait sauvé un village en battant sa queue sur un tambour pour annoncer l'arrivée des ennemis. Depuis, par reconnaissance, les gens du Jado ont renoncé à le tuer ou à le manger et assurent sa protection. La plupart des animaux s'activent surtout la nuit. Le jour, la vie est plutôt discrète. compte tenu de la chaleur, c'est la condition de la survie. Pour qui s'aventure au soleil, il faut avoir la certitude de trouver quoi qu'il arrive un abri. de la chaleur, c'est la condition d'être un abri. Dans cet univers hostile, il y a quand même quelques endroits plus favorables. Ils s'annoncent de loin, par de fines bandes de verdure qui ornent les étendues monotones de sable et de rocher. On les appelle des coris. Il s'agit du lit de rivières le plus souvent asséchées. Les arbres et les arbustes qui poussent sur ces berges doivent chercher l'humidité en profondeur. Aussi, leurs racines sont extraordinairement développées. Un peu à la façon d'un iceberg, on peut estimer qu'on ne voit en surface qu'un dixième des dimensions totales de la plante. Dans cette végétation plutôt modeste, un arbuste se distingue. Pour les botanistes, c'est la Calotropis procéra. On l'appelle plus couramment pomme de Sodome ou arbre à soie du Sénégal. Ici, c'est un peu l'arbre à tout faire. Dans la médecine traditionnelle, on lui reconnaît de multiples vertus thérapeutiques. Presque tous les éléments de la plante entrent dans des compositions médicinales qui permettent de soigner aussi bien les rhumes que la lèpre ou la syphilis. La graine de ces fruits est entourée d'une bourre argentée qu'on utilise pour remplir les coussins. Le bois, très léger, est utilisé quant à lui dans le sature des lits et des tentes des Touareg. Le bois, très léger, est utilisé quant à lui dans le sature des douleurs. Les berges des Coris retiennent quelques populations sédentaires. Par endroits, les dépôts alluvionnaires sont suffisants pour constituer des sols cultivables, surtout si l'eau du sous-sol est facilement extractible. Ici, les puits traditionnels sont appelés des anneaux. Ils sont creusés sur 10 à 15 mètres de profondeur. Grâce à un procédé ingénieux, pendant la remontée, l'orifice de vidange reste plaqué pour constituer un réservoir étanche. L'eau puisée emprunte des petits canaux qui viennent irriguer les jardins. Chaque puits alimente tout au plus un demi-hectare. La multiplication des puits dans les secteurs les plus favorables a permis de développer de véritables oasis où l'homme semble prendre un ascendant sur le désert. L'équilibre reste fragile. Il suffit que l'on creuse des puits en trop grand nombre, que l'on surexploite les maigres réserves d'eau pour que le désert reprenne vite le terrain qu'il a perdu. La surexploitation des puits, le surpâturage, ont fait progresser le désert au sud du Sahara. Au cours des 50 dernières années, il s'est agrandi de façon spectaculaire de 650 000 km². Dans ces espaces, l'homme est condamné à une vie nomade. Même s'il lui prend de poser son bagage, s'il se fixe, il doit garder à l'esprit l'idée du provisoire. Ici, au milieu du XVIIIe siècle, se dressait une ville qui comptait 10 000 habitants. Elle s'appelait Asodé. C'était l'ancienne capitale de l'Aïr. Asodé a probablement disparu pour des raisons économiques. La cité devait sa prospérité au négoce. Comme les routes commerciales sont devenues dangereuses à la fin du XVIIIe siècle, les caravanes se sont raréfiées, le commerce a décliné et la ville a été peu à peu désertée. Mais dans la mémoire des Touareg, la disparition d'Asodé est due plutôt à un vent terrible qui un jour souffla sur l'Aïr et a bâti d'un coup la mosquée et les maisons. Asodé a été abandonné par ses derniers habitants il y a moins de 100 ans. Et déjà, ses traces humaines ont repris les couleurs du paysage. On dirait que la nature s'empresse de reprendre son territoire, qu'elle l'aurait concédé, mais pour un temps seulement, à des hôtes de passage. Ces pierres pourraient être le fruit d'un amoncellement naturel. Ce sont des tombes, les sépultures de pasteurs nomades du nord du Kenya. Ici commencent des étendues arides, des milliers de kilomètres carrés de savane poussiéreuse, de terre brûlée, de roches à nu, de rivières asséchées. C'est la chaîne des Mathews qui marque l'entrée de ce territoire. Il y a un repère simple au-delà duquel tout devient plus hostile au fur et à mesure que l'on progresse vers le nord. Le Sabaki, une sorte de pain de sucre décapité. C'est un Inselberg, un bloc de roche dure qui a mieux résisté à l'érosion que les structures géologiques qui l'entourent. C'est l'un des plus imposants d'Afrique. Son vrai nom est Oldoino Sabaki Lololokwe. Pour le peuple Samburu, c'est le refuge du dieu Ngai. Les Samburu sont des parents des Maasai. A l'origine, ils appartenaient à la même tribu. Ils viennent des régions du Nil. Les Samburu ont fait sécession au XVe siècle à l'occasion de leur migration vers le sud. Comme chez les autres pasteurs de cette région, le style de vie a peu évolué au cours des derniers siècles. Les huttes sont faites de branchages entrelacés et couverts de peau. Dès leur plus jeune âge, les Samburu apprennent à chanter et à travailler leur sens du rythme. Cet apprentissage est important. Il permettra non seulement d'accompagner les cérémonies rituelles, mais aussi de rythmer des efforts de la vie quotidienne. Les membres de cette tribu répètent invariablement chaque matin les mêmes chants et les mêmes gestes. Cette année, les pluies de la dernière saison ont largement alimenté la nappe phréatique. L'eau affleure et il n'a pas fallu creuser beaucoup le lit de la rivière. Après une période de sécheresse, il faut parfois aller profond pour trouver l'eau. Le premier homme de la chaîne peut se trouver alors dans un trou de 10 ou 15 mètres de profondeur. Ça ne change rien. Le rythme, la mélopée sont toujours les mêmes. Pour évoquer cette technique, on emploie un joli mot. On dit que les hommes sont au puits chantants. C'est l'un des derniers endroits sur la route du Nord où l'eau est finalement aussi accessible. Au-delà, la chaleur est encore plus intense, le vent souffle plus fort. Les hommes se sentent de plus en plus indésirables. Le désert ne s'impose pas d'un coup. Il s'annonce. La végétation devient plus singulière. Elle se raréfie encore. Dans cet environnement, la fleur semble un exploit ou une erreur. pour subsister au milieu de cet environnement sévère, il faut parfois parcourir à pied 50 ou 100 km. C'est la distance qui peut séparer deux points d'eau. Il faut souvent se contenter de l'eau plus ou moins claire qu'on trouve dans une louga, le nom qu'on donne ici au lit des rivières asséchées. Mais parfois, ici et là, la roche volcanique qui fait office de filtre réserve le bonheur d'une eau claire. Il faut se dérouler dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada A la fin du XIXe siècle, deux explorateurs européens, le comte Teleki et le lieutenant von Hunel, traversaient ces champs arides ponctués de gouttes de basalte. La zone était encore inconnue. Les géographes de l'époque, sur la foi de récits indigènes, y soupçonnaient la présence plus ou moins mythique d'une grande étendue d'eau. Plus ils avançaient dans ces paysages desséchés, plus cette probabilité devenait incertaine. Pourtant, un jour torride de mars 1888, la chimère a pris corps. Au bout de treize mois d'expédition, Teleki et von Hunel ont vu se dessiner à l'horizon d'un champ de lave les contours irréels de la grande eau. Ils venaient de découvrir le dernier des grands lacs africains. Les indigènes l'appelaient Basso-Narok. Les blancs, eux, l'ont d'abord baptisé lac Rudolf, en l'honneur de l'archiduc d'Autriche. Aujourd'hui, on l'appelle officiellement le lac Turkana. Mais pour tous les poètes, c'est la mer de Jade. Le lac Turkana est situé à l'extrême nord du Kenya, aux confins de l'Ethiopie et du Soudan. Il mesure 300 kilomètres de long et une trentaine de large. Sa profondeur ne dépasse pas 150 mètres et par endroits, une dizaine de mètres à peine. Il a la forme d'un doigt qui fait signe aux visiteurs de s'approcher de ses eaux magiques. Cette couleur de Jade est due à une forte concentration d'algues vertes qui remontent à la surface de l'eau aux heures calmes de la journée. Il y a une relation intime entre la couleur du lac et la direction des vents dominants. Quand le vent souffle de l'est, ce qui est le cas en général de l'aube à la fin de la matinée, le lac perd son beau coloris vert. Il peut même franchement s'assombrir, ce qui explique pourquoi les Africains l'appellent parfois Embassonarok, autrement dit le lac noir. Les rives du lac, accablées de chaleur et balayées par des vents violents, sont sillonnées en permanence par des pasteurs sambourous, randilles ou turcanins à la recherche de pâturages. Cette présence étrange sur un territoire aussi ingrat remonte aux origines de l'humanité. On a découvert sur la rive orientale du lac de nombreux vestiges dominidés qui prouvent que des créatures dont le degré d'intelligence était relativement élevé ont vécu sur les bords du lac il y a 2 millions d'années. Le lac Turcana est probablement l'un des berceaux de l'humanité. Le climat était alors plus doux et plus humide et la végétation était plus abondante. Il faut imaginer à la place des quelques arbres qui subsistent de véritables galeries forestières nourries par des cours d'eau et habité par une multitude d'animaux disparus. Le cheval nain, le lion à dents de sabre, et le técodon, un crocodile géant. Si les rives du lac ont retenu les hommes bien qu'elles soient devenues arides, c'est pour une raison claire. Le lac représente un gigantesque réservoir d'eau potable. A dire vrai, l'eau du Turcana n'est qu'un pisalet pour survivre dans la région. Elle réhydrate, mais n'étanche pas la soif, car elle est salée. En dépit de ces eaux saumâtres, le lac Turcana abrite une forte population de poissons d'eau douce. C'est probablement ce qui a attiré les Helmolos sur ces rives. Ils sont moins de 500. Ils ont longtemps été considérés comme la plus petite tribu d'Afrique. Menacés de disparition, les Helmolos ont depuis une trentaine d'années mélangé leur sang à d'autres tribus locales. A force de mariage avec leurs voisins Samburu ou Turcana, ils ont évité le seuil limite de l'extinction, quitte à y perdre un peu de leur identité. Les Helmolos racontent qu'ils vivaient autrefois au nord du lac et qu'ils sont venus s'installer ici, au sud, il y a 2000 ans, parce qu'un jour, les femmes et les enfants de leur tribu avaient été massacrés par des étrangers pendant que les hommes étaient partis à la pêche. Ils racontent aussi qu'autrefois, au lieu de garder des chèvres, ils avaient des troupeaux de crocodiles, d'hippopotames et de tortues qu'ils emmenaient brouter dans les vastes étendues d'herbes au bord du lac. Pour communiquer, les Helmolos utilisent des pigeons voyageurs. Pour manger, ils comptent essentiellement sur le fruit de leur pêche qu'ils font sécher. À part le poisson, ils mangent aussi du crocodile, de l'hippopotame et des oiseaux. Pour toutes les petites et grandes choses de la vie, les Helmolos ont appris à se contenter des rares matières premières qu'ils peuvent trouver. Ce sont les femmes qui construisent les maisons. Elles procèdent toujours de la même façon depuis des millénaires. Elles utilisent des feuilles séchées de palmiers qu'elles organisent et qu'elles assemblent pour habiller une armature faite de branches d'acacias entrecroisées. Les huttes sont basses pour résister le mieux possible au vent. Quand l'ouvrage sera fini, il faudra encore chercher quelques pierres pour le tenir au sol, faute de quoi les rives du lac verraient à longueur de journée voler les maisons. Sur les rives du Turcana, le climat est l'un des plus secs et des plus chauds du globe. La température atteint couramment 50 degrés. La tentation du lac est irrésistible. La baignane est joyeuse et insouciante, même si le lac abrite la plus grande population de crocodiles du monde. Elle est estimée entre 10 000 et 20 000 individus. Il y a parfois des accidents, mais les risques sont limités, car les crocodiles du Turcana sont essentiellement piscivores. Et puis, il y en a de moins en moins, car ils ont été terriblement chassés par la tribu Luau. Les eaux du lac regorgent de tilapia, mais aussi de perches du Nil, un énorme poisson qui peut atteindre 150 kg. Les spécialistes estiment que la salinité du lac pourrait doubler avant que l'existence de ces poissons ne soit vraiment compromise. Les Helmolo construisent leurs radeaux avec l'un des seuls arbres qui poussent dans la région, le palmier d'Houm. Le palmier d'Houm est un arbre très fibreux qui ne tarde guère à se gonfler d'eau. Aussi, quelle que soit son habileté, l'homme doit limiter son usage à quelques heures consécutives. La fragilité de l'embarcation et les tempêtes, qui peuvent à tout moment se lever sur le lac, limitent naturellement le terrain d'action. Pas question de s'aventurer, par exemple, sur Central Island, la bien nommée. Elle est au cœur du lac, dans les deux sens. L'île de Central Island n'est pas grande. Elle ne mesure que 5 km². Elle est composée de trois cônes volcaniques qui sont reliées entre eux. L'île est apparue au milieu du lac à l'occasion d'une des éruptions volcaniques qui ont marqué l'histoire de la vallée du Rift. Le lac Turcana est situé le long de la grande fracture africaine. Il était autrefois relié à la Méditerranée par le Nil. Il en a été coupé lors d'un affaissement de la région qui l'a isolée et transformé en une sorte de mer intérieure. Le long du rift, l'activité volcanique est toujours à fleur de terre. Elle s'exprime ici en fumerolles et en cristaux de soufre. L'île compte trois lacs de cratères qui sont alimentés de façon intermittente par les eaux de la mer de Jade. Chaque lac a ses couleurs et ses particularités. Il y a le lac aux poissons. Celui-là est le lac aux crocodiles. L'île sert une fois l'an de site de reproduction aux crocodiles du lac. Le troisième lac est le plus spectaculaire. On l'appelle le lac aux flamands. Le lac aux flamands est non seulement le plus parfait des lacs de cratères, mais ses eaux sont ornées invariablement d'un feston rose qui trahit la présence de milliers d'oiseaux. qui trahit la présence de milliers d'oiseaux. Central Island offre l'image d'une nature éternelle. Le site est protégé. Il est rattaché au parc national kényan de Sibiloy. Pourtant, les flamands pourraient bien un jour délaisser les eaux de la mer de Jade. Aujourd'hui, ils y trouvent les algues dont ils se nourrissent. Mais si la salinité des eaux augmente trop, elles finiront par disparaître. D'année en année, les eaux du Turcana sont de plus en plus salées. Le lac régresse sous les effets conjugués du vent et du soleil qui exacerbent le processus d'évaporation. Le niveau du lac baisse de 30 cm par mois et il ne pleut sérieusement ici qu'une fois tous les 10 ans. Pour compenser ces pertes, il n'y a vraiment que les apports de Lomo, une rivière éthiopienne qui coule au nord du lac. Mais désormais, le cours de Lomo détourné pour l'irrigation faiblit dangereusement. Dans 100, 1000 ou 10 000 ans, ces eaux magiques ne seront peut-être plus qu'un souvenir mythique. La mer de Jade, une parenthèse dans l'histoire du continent. La partie sud de l'Afrique est couverte de la plus grande étendue de sable qui soit au monde. 1,6 million de kilomètres carrés. Davantage que les immensités sableuses du Sahara. Cette couverture de sable commence au nord de l'équateur, en République du Congo, et descend jusqu'aux frontières septentrionales de l'Afrique du Sud. Elle s'étire sur 1500 kilomètres de l'Angola au Zimbabwe. Ce sable s'est formé il y a des dizaines et des dizaines de millions d'années, avant même que ne commence la dérive des continents. Tout le sud-ouest de l'Afrique actuelle était alors occupé par un énorme bassin encombré de rochers. Au fil du temps, l'érosion les a désagrégés en sable fin. Cette couverture de sable n'a pas un aspect uniforme. Elle prend des aspects très différents en fonction de la latitude, du climat et de l'épaisseur de la couche. Et c'est ici qu'elle est la plus spectaculaire, dans le désert du Kalahari. Il couvre à lui seul 580 000 kilomètres carrés, essentiellement au Botswana, mais aussi en Namibie, au Zimbabwe et en Afrique du Sud, où le fleuve Orange délimite sa frontière méridionale. Le sable du Kalahari doit sa belle couleur rouge à l'oxyde de fer. Plus le climat est sec, plus la couleur est intense. Dans le nord du Kalahari, où il pleut davantage, l'humidité provoque une réaction chimique qui a pour effet de rendre beaucoup plus terne un sable de composition pourtant identique. On estime qu'une région qui reçoit moins de 250 millimètres d'eau par an doit être considérée comme un désert. Le sud-ouest du Kalahari reçoit en moyenne moins de 200 millimètres de précipitation, tandis que plus à l'est, on enregistre des moyennes supérieures à 350. Mais même sur de faibles périodes, on constate des écarts considérables dans ces valeurs. Certaines années, des régions n'ont enregistré que 60 millimètres d'eau et d'autres dix fois plus quelques années plus tard. Le Kalahari reste quoi qu'il en soit un désert. Les rivières et les lacs sont secs. L'évaporation y est telle qu'elle pourrait absorber dix fois le volume des pluies annuelles. En été, la température de l'air dépasse une quarantaine de degrés. Mais cela reste très en dessous des valeurs au sol où la surface du sable peut atteindre 70 degrés. Une multitude d'animaux vivent ici en dépit de ces conditions extrêmes. On y trouve dans tous les genres quelques spécimens habituels de la faune africaine. Les ressources en eau et en nourriture des parties les plus sèches du Kalahari sont trop maigres pour les éléphants ou les buffles. Les girafes non plus n'ont pas trouvé leur place dans cet environnement sévère. Les lions sont ici parfaitement à l'aise. On a longtemps pensé que les lions du Kalahari étaient plus gros que les autres. On a même souvent prétendu qu'ils appartenaient à une espèce spécifique. En fait, il n'en est rien. On imagine que c'est peut-être la nature du paysage qui fait apparaître ces animaux plus gros qu'ils ne sont en réalité. En dépit de l'abondance apparente des différentes antilopes qui paraissent des proies toutes désignées, le lion du Kalahari se nourrit souvent de porcs épiques. En fait, il ne peut pas trop compter sur la présence des springboks ou des gnous. Ces animaux sont en perpétuelle migration. Ils disparaissent parfois complètement de son territoire pour aller chercher ailleurs en fonction des conditions du moment, un peu d'eau ou de nourriture. Ici, le lion ne les suit pas dans leur migration. C'est le Jamesbok qui est le mieux adapté aux températures torrides du Kalahari. Au lieu de transpirer et de gaspiller ainsi son humidité, la grande antilope peut laisser monter sa température interne jusqu'à 45 degrés, ce qui tuerait n'importe quel autre animal. Le serpentère et l'outarde de Corrie font partie des espèces d'oiseaux qui sont eux aussi bien adaptés à ces conditions difficiles. L'autruche qui cherche rarement l'ombre a aussi de formidables capacités de résistance à la chaleur. Elle peut rester 7 heures par plus de 50 degrés sans que sa température interne augmente le moins du monde. Dans des conditions de déshydratation intenses, l'autruche peut perdre jusqu'à 25% de son poids sans vraies conséquences. Le Kalahari abrite une grande variété d'oiseaux. Les uns sont sédentaires, beaucoup ne sont que de passage. Certains participent de façon extraordinaire au paysage. Ces nids gigantesques accrochés ici et là sont l'image même du Kalahari. ils sont confectionnés par une espèce de tisserins qui vivent en communauté. Chacun de ces nids peut accueillir jusqu'à 300 oiseaux. Il est divisé en chambres qui sont chacune occupées par un couple. Même après la naissance et l'élevage des oisillons, le nid reste occupé car il offre aux oiseaux une bonne protection contre la chaleur et les prédateurs. Le poids de ces nids est si considérable qu'il arrive que la branche casse et que toute la colonie se retrouve au sol. Pour tous les habitants du Kalahari, le problème majeur reste celui de l'approvisionnement en eau. Mais même quand tout paraît désespérément sec, la nature propose une ressource inattendue. Elle prend la forme de plantes sauvages qui poussent un peu partout et offrent à même le sol de gros fruits qui sauvent bien des vies. Ces melons, qu'on appelle des tsamas, renferment 90 à 95% d'eau et beaucoup de vitamine C. Ils sont consommés d'une façon ou d'une autre par la plupart des espèces animales, aussi bien les insectes que les oiseaux, les antilopes ou les carnivores. Les sables du Kalahari ont été stoppés dans leur progression vers le sud du continent par le fleuve Orange dont le cours leur barrait la route. Il en a emporté de grandes quantités vers la mer. Depuis ces temps, le fleuve aussi a eu sa vie. Il a creusé son lit dans les granites, il y a aiguisé ou arrondi des angles, taillé des trous, sculpté des marmites de géants. Ici, c'est l'endroit des grands bruits, Aoko Erebi en dialecte au Tantou. Peu à peu, c'est devenu Aograbi. A Aograbi Falls, le fleuve Orange jaillit au milieu des granites et se précipite 70 mètres plus bas au fond d'une gorge. Aograbi Falls, et se précipite de la gorge. C'est l'endroit de la gorge. Au cours des âges, l'orange a tracé son lit en taillant dans la roche en aval de la chute Une étroite gorge granitique sur près de 20 km de long Depuis des millions d'années, l'orange a tout connu Des moments plus humides, mais surtout de longues périodes de sécheresse Quoi qu'il arrive, tumultueux ou allongui, il fait sa route Là-bas l'attendent les eaux de l'Atlantique J'espère que vous avez suivi notre conseil, si c'est le cas Vous pouvez déjà envoyer vos réponses au numéro 877 précédé du code 7B Les géologues nous apprennent que le désert du Sahara est né du fait Qu'un anticyclone extraordinairement puissant est bloqué en son sein Nous revenons sur la question de la semaine Quel est le nom du plus grand désert d'Afrique ? Le Sahara, l'Amazonie ou le Pacifique ? Pour participer, le principe est assez simple et je suis sûre que vous le connaissez Envoyez vos réponses au numéro 877 précédé du code 7B Vous gagnez par ce geste, votre droit de participer au tirage du sort de cette fin du mois de juin Le lot à gagner, c'est un magnifique écran plasma Full HD de 60 pouces Avec connectivité Wi-Fi 3D d'une valeur de 2 753 450 francs Seulement multipliez vos jeux, jouez sans modération pour augmenter vos chances de remporter ce magnifique lot Un écran plasma Full HD de 60 pouces avec connectivité Wi-Fi 3D d'une valeur de 2 753 450 francs Il y a bien sûr de nombreux autres lots à gagner Alors à vos téléphones, soyez nombreux à participer Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mais d'ici là, restez jusqu'à la chaîne panafricaine